Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com, ravi de vous retrouver pour un nouveau contenu qui va évidemment tourner autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va continuer de creuser un petit peu ces questionnements autour de la communication et notamment un retour, un retour qu'on a relativement fréquemment, alors c'est peut-être pas votre cas, mais c'est malgré tout quelque chose qui arrive relativement souvent, à savoir que la personne que nous avons face à nous va nous demander du temps. Alors là, quand on entend son ex dire cette chose-là, il y a plein de sentiments qui vont se mélanger en nous. D'abord, il y a une certaine satisfaction de nous dire que si mon ex me demande du temps pour réfléchir, pour ressentir des choses, pour savoir où me placer, pour savoir comment te considérer, etc., etc., c'est finalement que quelque part, on acquiesce vis-à-vis de l'idée que une reconquête serait possible, qu'on ne me déteste pas, qu'on ne souhaite pas d'aller brûler en enfer, et donc que potentiellement, une avancée, en tout cas quelque chose, même si on y va doucement, quelque chose de positif peut découler de cette réflexion. Ce côté positif, il va être terni par le côté beaucoup plus concret, beaucoup plus matériel, qui est de se dire, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Laisse-moi du temps. Combien de temps ? Est-ce que c'est deux heures, deux jours, deux mois, deux ans ? Où est-ce que je me situe ? Comment est-ce que je me situe ? Et ce doute-là, vous savez que malheureusement, nos sentiments négatifs sont très souvent, pour ne pas dire toujours, beaucoup plus forts que nos impressions positives, ce doute-là va nous pousser à réfléchir justement en matière de délai, et malheureusement, très souvent, à rentrer dans le questionnement finalement, à démontrer une certaine attente, à nous dire, bon ben voilà, là ça fait trois semaines que tu m'as dit de te laisser du temps, qu'en est-il aujourd'hui ? Où en sommes-nous ? Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on devrait se voir pour en parler ? Etc, etc, etc. Et là, moi, je me dis qu'il va y avoir très facilement, malheureusement, un basculement vers un focus qui va être extrêmement négatif, et on va retomber dans les discours lancinants, dans la volonté de convaincre, et dans une très forte forme de pression qui va peser sur les épaules de votre ex. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la phrase qui voudrait qu'on vous a demandé du temps, mais plutôt la signification de tout cela. D'abord, il est certain que c'est une forme de réponse. Ça veut dire que quand quelqu'un vous dit que j'ai besoin de temps, on ne vous le dit pas comme ça, but en blanc. Ça a été stimulé par votre communication. Et là, déjà, on va se demander si votre communication a été bonne, a été légère, a été sympathique, a été dynamique, puisque, par définition, cette réponse-là, elle est collée, finalement, au domaine relationnel. Donc, on se dit qu'il y avait déjà une pression et que la réponse, c'est finalement, je ne peux pas répondre à cette pression, je ne peux pas assumer cette pression, laisse-moi respirer. La notion de temps, on est bien d'accord, ça ne veut absolument rien dire. Au moment où votre ex vous dit, j'ai besoin de temps, il faut vraiment que vous soyez réaliste et arrêtez avec cette pensée qui vous pousse à vous dire que votre ex va, dans trois semaines, dans un mois, exactement, jour pour jour, à la minute près, dire, ça y est, j'ai réfléchi et je pars sur cette décision-là. Ça ne veut pas non plus dire, quand quelqu'un vous dit que j'ai besoin de temps, que je vais utiliser ce temps-là à réfléchir et à ressentir les choses, et tous les jours, me lever le matin en me disant, alors, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui ? Ah, je ne sais pas, il fait un peu froid, ouais, non, non, pas de reconquête aujourd'hui. Non, peut-être demain, qui sait ? Puis ensuite, les astres sont alignés. Non, évidemment, on a chacun son quotidien, on a plein de choses à faire, on est dans nos vies, dans nos soucis, dans les choses positives, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça, ce sera à vous d'en décider, mais vous n'êtes pas la priorité de votre ex. Moi, je trouve que c'est bien heureux, justement. Mais vous n'êtes pas la priorité de votre ex. Donc, quand quelqu'un vous demande du temps, on vous demande de l'espace, on vous demande de pouvoir respirer. Et comme je vous le disais, finalement, ça démontre que votre communication n'était pas placée au bon endroit. Et si vous suivez un petit peu les vidéos que je peux mettre en ligne, vous savez que, pour moi, les mots n'ont pas grande valeur, si ce n'est à l'instant T. Évidemment, on le pense, quand votre ex vous dit « j'ai besoin de temps », il ou elle pense avoir besoin de temps. Dans la réalité des faits, je peux vous assurer que ce temps-là ne sert pas à grand-chose, parce que, finalement, comme je vous le disais à l'instant, la personne ne va pas quotidiennement réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et finalement, si vous réfléchissez vous-même bien à cela, on est un petit peu dans les logiques type break. Quand on fait un break, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un vous dit « voilà, il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'on prenne de l'espace, il faut que je réfléchisse. » Très bien, ok. Mais pendant cette période de réflexion, on va dire que 8K sur 10, 9K sur 10, aboutissent à une rupture amoureuse, parce qu'on n'a rien ressenti de positif, et aussi parce que, de l'autre côté, très souvent, il y a une pression avec un espèce d'ultimatum. Tu m'as dit « tu m'as dit qu'on était en break, maintenant, on a besoin d'une autre catégorisation, on a besoin d'avancer, on a besoin de... » La réalité, c'est que très souvent, la logique de break, c'est une logique de rupture qui donne ensuite la fameuse séparation. En ce moment, on vous dit « écoute, non, finalement, je vois que ça ne fonctionne pas, je m'en sors bien tout seul, etc., etc., etc. » Donc, dans la notion de temps, finalement, que vous demande votre ex, il y a une mauvaise traduction, très souvent, dans vos chaussures, qui est que... Vous allez rigoler, mais qui est que finalement, on vous demande du temps. Ce n'est pas réel dans ce sens-là, c'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais à l'instant, c'est bien plus compliqué et que c'est un petit peu le truc qu'on trouve par terre et qu'on vous jette au visage tout simplement pour que vous ne vous approchiez pas trop et que vous ne soyez pas trop dans la pression, dans le questionnement, dans l'ultimatum parce qu'il faut quand même ne pas oublier quelque chose, c'est que l'amour, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quand même un sentiment. Du coup, quelqu'un qui vous demande du temps pour réfléchir sur votre union, on se dit que là, déjà, il y a une couille dans le pâté parce que amour et réflexion, ça va rarement ensemble, on est bien d'accord. La manière dont vous avez rencontré votre ex, ce n'est pas une réflexion, vous n'êtes pas allé voir la personne en lui sortant une liste d'arguments qui devait la convaincre de vous aimer. Elle s'est dit « Ah bah ouais, je t'aime, super, tu es super intelligent, la manière dont tu me proposes les choses, je ne peux que dire oui. Non, évidemment, il y a une dynamique qui s'est mise en place, on a appris à se connaître, on se faisait sourire, c'était léger, c'était sympa, et puis à un moment est arrivé ce qui devait être arrivé. C'est ça un petit peu la relation humaine entre guillemets de base, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui me disent « Ah ouais, mais moi de toute façon, ma rencontre avec mon ex ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, c'était quelque chose de complètement impromptu. Il n'y a encore pas si longtemps, on me disait « Moi, je m'étais juré c'est une évidence qu'on ne peut pas tenir ce genre de promesse vu que ce n'est pas du tout intellectuel l'amour, se dire des choses avec des mots très précis et réussir à tenir une promesse qui est donc intellectuelle avec son cœur, ça n'a tout simplement pas de sens et ça renforce, nous, notre idée que effectivement, cœur et cerveau ne sont pas les mêmes organes et ne parlent pas la même langue. Et finalement, qu'est-ce qu'on vous demande quand on vous dit qu'on a besoin de temps ? À mon sens, on vous demande tout simplement de déplacer le focus. Ça veut dire que votre communication n'était pas bonne, ça veut dire que le terrain sur lequel on vous perçoit, on vous voit arriver n'est pas bon et ça, on a besoin de le changer. Alors évidemment, quelqu'un qui vous dit « J'ai besoin de temps », on est bien d'accord qu'on ne va pas lui envoyer un texto le lendemain ou cinq minutes après. Évidemment, il y a cette logique de laisser passer quelques jours, quelques semaines, un petit délai si vous voulez, mais si vous êtes dans cette logique de vous dire « Voilà, on m'a demandé du temps donc je reste de mon côté, je ne communique plus, je ne fais plus rien et j'attends que la personne revienne vers moi. » C'est très, très, très rare que ça finisse positivement cette histoire-là. Très sincèrement et ça, ce n'est pas juste un avis, c'est une analyse empirique. C'est un petit peu mon métier de parler tous les jours à des gens qui vivent une rupture amoureuse et ce genre d'idée de break où on a attendu et qui finalement a donné une rupture et où on trouve ça complètement injuste, c'est un petit peu monnaie courante, c'est un petit peu mon quotidien. Donc très clairement, à mon sens, quand on vous dit qu'on a besoin de temps, on a besoin de déplacer le focus. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que toutes les réflexions, tous les outils, tout ce que nous travaillons ensemble au quotidien s'appliquent totalement dans ce genre de cas. Alors évidemment, encore une fois, il y a toujours une adaptation des timings, mais quand on sait que le focus doit être sur vous, qu'un ex doit finalement devenir un satellite, que la priorité, c'est quand même votre bien-être parce que si vous n'êtes pas heureux seul, comment voulez-vous être heureux avec quelqu'un et comment voulez-vous que cette personne-là soit heureuse avec vous ? Enfin, je veux dire, si vous êtes l'entité négative, on n'a pas envie d'être avec vous, ça n'apportera strictement rien. On n'a pas envie, votre ex n'a pas envie que votre bonheur dépende de lui ou d'elle. On n'a pas envie d'assumer ce poids sur ses épaules. C'est beaucoup trop responsabilisant. Donc très clairement, votre mission, c'est effectivement d'aller trouver les sources de satisfaction, d'évolution, d'amélioration sur le terrain, non pas pour être dans la démonstration, mais pour véritablement obtenir ce, développer ce naturel, positif, souriant, agréable, où vous êtes tout le temps en projet, tout le temps en action, mais à côté de ça, bien évidemment, que oui, vous allez pouvoir communiquer et toujours avec nos idées type système crise, avec ces grands sourires, avec cette légèreté, avec cette volonté d'avancer pour vous encore une fois, mais de temps en temps en ouvrant la portière de la bagnole pour montrer à la personne que vous avez face à vous qu'on n'est absolument pas dans toutes ces considérations du « Attends, le 25 juillet, tu m'avais dit qu'il te fallait du temps, là, on est le 25 novembre, ça fait plusieurs mois, il faudra quand même que tu prennes une décision, etc. » Les décisions, les catégorisations, ce ne sont que des mots. Nous, on travaille avec une boule d'énergie qui dépasse tout ça, c'est la dynamique, c'est l'atmosphère générale. Que vous soyez séparés, en break, en couple, que ça ne marche pas, etc. Très sincèrement, pour moi, le travail ne change pas énormément. Ce qui est intéressant, c'est vous qui vous êtes ce que vous arrivez à construire et comment, avec votre ex, vous arrivez à communiquer et à construire une dynamique ensemble dans quelque chose de léger, de souriant et qui avance. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, à mon sens, quand on vous demande du temps, on vous demande surtout, 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 d'arrêter de mettre la pression et de revenir à quelque chose de plus sain, de plus léger, de plus simple à gérer pour votre ex qui s'enverra juste plus heureux, finalement, de se dire « Maintenant, j'ai dit que j'avais besoin de temps, on va me poser la question à un moment et je ne sais pas comment réagir. » Non, je ne sais pas comment réagir et avant de réfléchir, j'ai surtout besoin de ressentir et nous, c'est exactement ce qu'on veut proposer. On veut proposer des expériences où votre ex va pouvoir ressentir des choses autour de vous, autour de votre présence, de vos activités, de votre communication, tout ça plutôt que de le faire réfléchir. Donc, on voit que nos idées s'emboîtent parfaitement et qu'effectivement, cette protection de votre ex, on la comprend totalement mais nous, notre boulot, ça n'a jamais été d'éclater la carapace à grand coup de marteau. Voilà, j'espère que les infos sont utiles et compréhensibles. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à signaler que vous aimez la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous n'hésitez pas à checker les liens sous la vidéo également. J'ai beaucoup de demandes où on me demande, par exemple, on m'a fait marrer avant-hier, on m'a envoyé un mail en me demandant si je faisais du coaching personnel. Bah, évidemment, enfin, je veux dire, il y a quand même la petite dénomination « Coach en reconquête amoureuse ». C'est évidemment que je suis là pour vous aider et tous les liens sont sous chacune des vidéos. Vous avez le coaching direct. D'ailleurs, je crois qu'il y a des pastilles qui s'affichent en haut aussi, mais vous avez absolument tout le contenu. Soyez un petit peu curieux, cliquez sur les boutons, vous allez voir qu'il y a vraiment moyen de se mettre à bosser ensemble. Sur ce, je vous abandonne là. Je vous souhaite bien évidemment une merveilleuse journée, une merveilleuse réflexion autour de tout ça. Faites pas fumer trop votre cerveau. On continue à avancer ensemble et je vous dis à très vite. Salut à vous !